Aujourd'hui, sur le jeu à deux, le jeu à trois, on va commencer par cataloguer un tout petit peu les différentes situations qu'on retrouve dans le jeu à deux. Alors, vous allez me les donner. Qu'est-ce que pour vous du jeu à deux ? Vous écoutez. Ça évoque quoi pour vous ? Passez-bas. Passez-bas. C'est à sûr on passe. Relation de passe. Ouais, relation de passe. Voilà. On peut qui ? Extérieur, intérieur, intérieur. Intérieur, intérieur. Extérieur, extérieur. Extérieur, extérieur. Ensuite. C'est bon ? Ouais. Non, non. Ouais. Ensuite. Un contrat ? Hein ? Un contrat ? Ouais, il faut que ça se passe. Ensuite. Un contrat, c'est bien. On peut le considérer, mais ça va être une relation, etc. Voilà, on peut le considérer. Ouais, alors qu'est-ce qu'on fait comme catalogue dans l'écran porteur dans le jeu à trois ? C'est pas une relation, on peut dire, avec la besoin de deux joueurs. Après, c'est la troisième joueur qui permet de faire une relation sur l'écran non-porteur. Alors, comment on va aller cataloguer un tout petit peu les écrans non-porteurs ? Il y en viendra demain matin, spécifiquement. Alors, si on vous dit écran non-porteur, déjà, comment vous les cataloguez-vous ? Rentrant, sortant. Et là, c'est pas mal. Pour vous, qu'est-ce qu'un écran rentrant ? Quand le joueur qui prend l'écran, il peut aller vers le soir en pointe. Hein ? Voilà, qui va vers le panier. Voilà, un écran sortant. Pour en extérieur. Hein ? Ouais, mais si on dit un écran rentrant, c'est pour aller vers le cercle. Voilà, c'est écarté du cercle. La trajectoire du joueur sera plutôt non-porteur. Ensuite, comment vous voulez caractériser les écrans maintenant ? Écrans diagonale. Écrans diagonale, ouais. Ensuite, vertical. Vertical, vertical, c'est pareil. Hein ? On est juste dans la catégorisation, déjà, de l'écran, c'est un peu, on est dans le jeu A3. Ce qu'on dit cascade, c'est le jeu A4, déjà. Et on peut avoir des cascades sur des écrans qui sont... On a dit verticaux, en diagonale, et horizontaux. Un écran vertical, c'est quoi, pour vous ? Hein ? Un backpick, par exemple. Ouais, non, de manière générale. On y reviendra, petit peu, de manière générale. Parce que quand les appuis sont rentés vers les lignes de fonds. Pas forcément de haut panier. Parce que quand les appuis sont rentés vers les lignes de fonds. Hein ? Parce que quand les appuis du poseur, ils sont rentés vers les lignes de fonds. Ouais. Le repère qu'il faut donner, c'est tout simplement qu'on soit perpendiculaire, avec les pieds perpendiculaires à la ligne de fond. Parce que si vous soyez dans ce sens-là, si le panier est ici... Là, je suis en train de poser un écran vertical. Je me pose comme ça, comme sur les lignes de fonds. C'est pas perpendiculaire à la ligne de fonds. Voilà. Parce que les épaules, voilà. Je pense que c'est un repère qui est, sans doute, correct. Un écran horizontal, à contrario. C'est mort. On a des appuis qui sont parallèles. Ce fois-ci, là, il y a un écran en diagonale. Je vais donner ça. OK. Donc après, on y reviendra demain, spécifiquement là-dessus. Et dans les autres relations. Ça, c'était la priorité. On ne verra pas tout ce qui est... Tu me parlais de Stagger tout à l'heure. Si tu joues à 4, on n'y rentrera pas du tout là-dessus. D'accord. Les situations de pick for the picker ou ce genre de choses-là, pareil. On ne verra pas. Ça va ça à l'ER. Ensuite. Donc, comment on a catalogué un tour de ça ? On va commencer à aborder relation de passe, pour le moment, entre joueurs extérieurs. Donc, l'intervention, l'objectif, c'est d'avoir à la fois abordé les aspects tactiques, mais surtout abordé les aspects techniques qui sont sous-jacents à cette relation-là. C'est-à-dire que si je veux faire une passe à un joueur à 45 degrés, c'est comment je m'y prends pour faire cette passe à 45 degrés. Tout simplement. Et quelles sont les contraintes pour le joueur qui va recevoir le vol ? Voilà. Et après, on envisagera, là, on a parlé justement de relation de passe. On envisagera la relation entre les deux joueurs. Et après, on abordera les autres situations qui sont plutôt dans le jeu à deux, dans un autre espace. Et puis, on abordera les situations dans le jeu à deux. Voilà. Pour le moment, on va essayer d'organiser un tout petit peu tout ça. Donc, ça va être de manière assez démonstrative. Il n'y a pas trop de situation pédale comme on l'a vu ce matin avec Julien. Ça va surtout être du texte et de l'explication. On rentre vraiment là dans l'aspect de démonstration. C'est un peu ce genre de choses-là que vous allez devoir faire sur l'examen. Même si là, on va aborder des choses générales qui ne se retrouveront peut-être pas forcément dans les sujets de l'examen. L'objectif, c'est juste présenter déjà le jeu à deux, le jeu à trois, qui sont la liaison entre guillemets, entre les aspects qui sont liés aux fondamentaux individuels et les aspects collectifs qui sont liés 5-5. Et c'est ce type de relation-là qu'on retrouve souvent dans le jeu à scène. C'est pour ça qu'il faut déjà maîtriser ce genre de choses-là avant de vouloir les recontextualiser dans le jeu à scène. Sinon, on va commencer à complexifier les choses. Si on commence à faire du jeu, on commence comme vous le disiez, on fait des cascades. Peut-être d'autres choses à maîtriser avant les cascades. D'accord ? Donc là, on va se centrer uniquement aujourd'hui sur les occupations d'espace, sur les relations de passe, sur le jeu de fixation de passe, que sur ce genre de choses. Déjà, grosse maîtrise de ce genre de choses. Et demain, on verra, dans le jeu à trois avec écran, comment on va s'organiser plutôt que de possible dans la gestion plutôt de l'examen. Parce qu'on va travailler sur les formes d'écran qu'il y a à l'examen. Et dans le deuxième stage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on traitera du pick and roll à la fois dans le jeu à deux, dans le jeu à trois, jusqu'au jeu à cinq. Voilà un tout petit peu les choses. C'est bon ? Donc dans l'immédiat, on va commencer, il faut deux joueurs. Un ballon à 45 degrés, un cent ballon à 45 degrés, et un joueur en tête de raccour. Alors j'ai un bon meneur de jeu, là, qui vient de Montpellier, c'est ça ? Oui. Et un joueur extérieur de... Bon. Nous allons la muter. D'accord. Alors, on va commencer tout simplement par les aspects qui sont liés au démarquage. Déjà, vous nous parliez tout à l'heure de situation du jeu à deux, le démarquage se dit c'est à la limite. Mais quand on trouve dans une situation où on va en bas de l'or, pour moi c'est du jeu à deux. Pour recevoir le ballon, on rentre dans du jeu à deux. même si c'est que véritablement sauté au ballon. Donc, qu'est-ce qu'on va demander déjà à ce joueur-là en première intension ? Prendre de l'avance sur son défenseur. Ouais, mais déjà. Déjà, voilà. Demandez la balle. Si je suis ici, vas-y, demandez la balle. J'ai pas besoin de faire de démarquage. C'est rare, quoi. À part à faire du temps. Si je peux recevoir le ballon ici, je ne suis pas coupé, mais je la reçois. Donc c'est cette intention-là de mobiliser le joueur, le défenseur. On donne la balle. Ensuite, par rapport à ça, forcément, si c'est coupé, quelle est ta première intention ? Si je défends, pas trop, je ne suis pas en surpression ici. Si je suis en surpression ici, qu'est-ce que tu peux faire ? Voilà, backdoor direct. Si tu es dans cette situation-là, où je coupe, mais pas trop. Qu'est-ce que tu peux faire ? Ouais, ça ne m'intéresse pas trop. Qu'est-ce que tu peux faire ici ? C'est devant, je passe le coup. Voilà. Voilà les intentions. Pour le moment, ça, c'est les aspects tactiques. Donc pour le moment, il est techniquement douloureux ici, devant la balle. Si je repars de ce backdoor, si je dis tout ça, ce qu'il est à faire, j'ai tout simplement à chercher à engager ce bras de fichier, engager même ce bras de fichier, couver ici de la peinture d'oeur avec cette main droite dans la profondeur. Ça, c'est la première chose que j'ai à faire. Si je veux partir dans le backdoor, si je veux faire casser son bras à chercher à porter ici la profondeur d'oeur. D'accord ? Si je suis dans cette étude à mon cœur, si je suis mobilisé, je vais avoir la même chose, de chercher à engager mon bras de fichier pour chercher à surpasser cet aspect. Et une fois que je suis surpassé cet aspect, et que je suis surpassé l'oeur, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de me donner les garçons. D'accord ? Voilà les intentions au niveau de technologie. Ensuite, pour ce joueur, qu'est-ce que ça suppose ? Si le rangement fou dans la relation backdoor, il va pouvoir, lui, il va falloir qu'il se décale un peu sur un gris, peut-être, pour trouver cet aspect. Ou, à contrario, si je curl ici, il va devoir se décaler un peu plus là-bas pour me donner un petit peu plus d'angle de passe. Voilà. Tactiquement, comment ça peut se passer la relation ? Même si la passe dans le raccord, elle doit arriver ici directement, s'il décale un peu plus, ça se met bien des trucs qu'on regarde dans le passe, et il doit recevoir le ballon juste au moment qu'elle est dans le grand entrée dans la zone de l'éthique. Puisqu'on commence à retourner par là-bas, on cherche perdu, on est en disque. D'accord ? Juste dans cette relation de joueur. Ensuite, quel type de passe on va faire comité de ce genre de passe backdoor ? Passatère. Passatère. Alors, maintenant, comment on la fait, cette passatère-là ? On va se désaxer ici. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Qu'est-ce qu'il faut dire, tout simplement ? Comment tu peux la faire ? Je suis sur cette situation-là, je suis dans le risque, je peux la lâcher, je peux la désaxer, comme ça. Je peux la lâcher, je peux la désaxer, toujours à terre, en engageant notre appui, en recherchant la protection. Ou, on peut peut-être arriver, si c'est plus délicat, on peut trouver cette passe-là. en ouvre-boîte ici, si vous êtes là. Et la priorité, c'est chercher cette passe-là ici, dans sa coupe. Ou, au pire, si vous êtes gauché, trouver cette passe-là ici, pareil dans la coupe, désaxer et ouvre-boîte. Mais la priorité, c'est de trouver cette passe-là, avec la pomme de main, sous le ballon, et envoyer cette passe-là, ici, à terre. Ça, c'est la priorité à trouver. Pas de passe en l'ordre, pas de passe directe, toutes les passes de backdoor, la priorité, c'est que ce sont des passes à terre. Ou alors, vous avez des joueurs qui font super grand, ils mangent le ballon à l'autre, et il y a des autres. Ça, d'accord. Mais bon, je ne peux pas moquer. Ça, ça peut se passer applaudi. Mais bon, là-dessus, pour moi, tout ce joueur-là, cette gestion, ici, rien que des marquages, et de cette relation de passe, entre deux joueurs externes. Ensuite, qui tu ressort ici ? Quelles sont les équipes ? Voilà, je vais vous ressortir là-bas. Ouais. Ouais. Alors, à tout. Déjà, lui, est-ce qu'il fait une passe comme ça ? Tu fais une passe comme ce joueur-là. Hein ? Les défenseurs, c'est là, on ne l'a pas dire. C'était moi les défenseurs, on va les mettre, on est deux chasses d'une chose, les défenseurs, ça registrera un peu plus facilement les choses, parce que là, voilà, on est, file, dans ce qu'on ne veut pas. on fait les choses, voilà, on est à deux contre zéro, mais on ne contexte pas les attitudes qu'on doit avoir dans le jeu. C'est ça la priorité. Même si on n'est que deux, il faut respecter les espaces, respecter le spacing de ses joueurs, respecter les timing de course, et respecter tout simplement le conditionnement des défenseurs. D'accord ? Par rapport à ça, toi tu as un temps d'avance, tu es rentré sur cette situation. Je l'attaque bien, contact, machin, tout ça, je suis très mis à tarder. Ce qui m'intéresse ici, dans quel espace, dans quel espace tu filtres la base ? Ouais ? Ok. Vous voyez, lui est gaucher, la place que j'ai vu tout à l'heure. Cette base, ici. Surtout ce qui est important à sortir, puisque tu en es en vieille, c'est mieux ici. D'accord ? Vous trouvez cette base, détaxée ici-même. Ok ? Et surtout, la mettre dans l'espace de récédition du sport. Un petit peu plus vers l'arrière, et loin les défenseurs. On ne va pas la mettre ici, dans le S2. Si je reçois le ballon ici, je suis embêté. Si je le reçois un petit peu plus large, là-bas, et après c'est à boire dans un T. Après, les petits d'arres, c'est intéressant. D'accord ? Ce qui m'intéresse, c'est être capable de trouver le timing de passe, trouver l'espace dans le cadre du hérosport le ballon, pour ensuite pouvoir enchaîner des actions. Parce que c'est ça, le bas de 4, c'est ça, les enchaînements d'actions. Toujours, j'avais un coach en minime, vous vous disiez, une action, on enchaîne une autre. On ne s'arrête jamais. C'est un peu ça. Quand on vous parle de transition, et ce genre de choses-là, c'est ça. Ça passe que par là. Dès qu'on commence, arrêtez, la circulation du ballon, où je commence, à me demander, qu'est-ce que je vais faire, c'est bon. On est perdu. D'accord ? Ici. Transition mentale. On va recevoir le ballon dans cet espace, ici. Ok. Très bien. On va trouver dans le problème, à la fois, la situation de cœur, ici, la situation de backdoor, et la dernière qu'on peut trouver, on démarre là, c'est quoi ? Si ça se voit rarement. Viens ici. il refuse le contact. La prise de contact, on peut faire, on peut faire, on peut faire, Voilà. En beaucoup de distance. Si je reviens là, si j'ai la prise de contact, où est-ce que je veux aller ? Voilà. Il refuse la prise de contact, sur les marquages, sur les marquages, qui ne veut pas que je prenne le contact, et qu'il refuse, tant pis, je ne vais pas les recevoir là-bas, sinon, il va anticiper ce déplacement. Donc, je vais recevoir ici, latéralement, dans cet espace. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ici ? Tu vas se décaler en D, vers ce fossile, peut-être la face, tu peux la loper, éventuellement. La loper, en passant au-dessus. D'accord ? Ou, si vraiment j'ai de l'avant, tu peux la dédacter. Ok ? On est bon par rapport à ça. Ça, tu as droit rarement, ça peut exister. On vient là. Avec la balle pour toi. Donc là, on a plus la relation de passe, ce jouet. Donc, la relation de démarquage. Ensuite, on t'a donné la balle, toi, qu'est-ce que tu peux faire ? Par contre, tu y prends. Alors, et qu'il y a. Alors, est-ce que c'est des aiguillages ? Non ? On n'en voit plus. Pourquoi ? Il faut enlever l'action à la tendance. Tu crois qu'en allant là-bas, il va être bête, il va aller ici, pour que tu puisses leur passer. Non, ça existe. La priorité, quand tu donnes le ballon ici, tu es donc sur une situation pareille, tu désaxes la passe, et directement dans le mouvement, tu cherches à accélérer. Et si lui, il ne saute pas là-bas, il est loin. S'il ne saute pas ici, tu as réussi à passer l'appui, ce qu'il faut arriver à trouver, pareil, cette situation, pareil, recevoir face à terre, par exemple, il est en dessous, dans la tendance. D'accord ? C'est ça, c'est le changement de rythme, que tu vas procurer ici, et l'enchaînement de l'action, qui se passe, c'est un petit peu décalé ici, pour lâcher la balle, ça l'aille. Il a juste là, ça te déjantique. s'il oublie de sauter à la balle, c'est ça que je dois rechercher prioritairement, passer devant le joueur, surtout que ces situations de passer bas, passer devant, et pas, faire gentiment, là, je passe la balle, vas-y. Donc il mange, reste ici, on va demander, tu passes, tu passes, tu ressors à l'opposé, oui, et l'unique, il ressors là-bas, et ça te sert, à part avoir fait un petit coup de mou. Je coupe pour recevoir la balle, et recevoir le ballon devant. Donc chercher, engager ici, passer cet appui devant, passer les épaules, être fléchis, ensuite avoir la peste de balle ici, dans la profondeur. Voilà ce qui m'intéresse. Et s'il saute à la balle, vas-y. Il saute à la balle ici. Voilà. Et je ne vais pas jouer, cette fois-ci, le bourrin, il faut chercher à passer devant, passer devant, passer devant, pour me retrouver dans le corner là-bas, c'est pareil. Si à ce moment-là, il a sauté à la balle, ici, et bien moi, je repars dans le backdoor, la même chose. Vous n'êtes pas à terre, pareil. Dans le backdoor, je pense qu'on a l'espace aussi. pour la lâcher à terre. Ici, pendant cet espace-là, si elle a sauté ici, elle a fait un tout petit peu plus dans la profondeur que sur la situation rouge-curl, pour l'espace de réception. D'accord ? Et toi, il faut que tu sois suffisamment large possible. Il y a quelque chose qu'il y a à prendre en compte, c'est l'espacement entre les joueurs. D'accord ? Si lui, comment il s'acompresser les espaces, il va être en difficulté pour jouer cette relation. plus on en a, plus on en a. Vous voyez, on peut plus tard faire ça, il est rapide pour le match contre Chalon. Ils ont passé des moments où ils jouaient en faire un cheval. Et jouaient sur des situations de situation de base. Voilà, ils prenaient le plus de largeur possible. Ils avaient déjà joué en intérieur, pas totalement en faire un cheval, mais ils étaient dans le choc-plan. Donc voilà. Après, les mecs qui rentrent dans cet espace-là, ils venaient recevoir, bim, dunk, bim, dunk. Deux, trois séquences dans le match contre ça. Tout simplement sur deux situations de base. Ok ? C'est vraiment une notion de l'armure, l'espace-mant, l'armure, profondeur, dans le joueur. Donc là, on est sur cette situation-là. On a donné la balle sur ce joueur ici, on est dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'il peut se passer éventuellement comme dernière lecture pour ce joueur ? Ça va ici. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Non. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il a pris, première situation, bim, le mec il a curlé, il a mis un lit. Deuxième situation, il a passé à la balle, bim, il a pris un balle d'or. Qu'est-ce qu'il fait ? J'ai eu la place. J'ercule. J'ercule un tout petit peu, je dis, voilà, là, sur cette position à plat, je saute dans la profondeur, et moi, qu'est-ce que j'ai à faire ? Je me dirige ici, je fais marche arrière, je me dirige ici pour recevoir le ballon, et pour pouvoir tirer. Pareil. Pour recevoir le ballon, je attaque à l'autre. Ça, c'est la dernière lecture cut sur le passé là. Sur un joueur, je suis venu ici, j'amorti. ici, il saute bien, je vois ça, marche arrière, se retrouver dans cet espace latéral, dans la profondeur, pour recevoir. C'est des rares moments où je fais marche arrière sur un terrain de l'autre. Le joueur, il est en train d'anticiper ici dans la profondeur, il a rien, il y a là-bas, où je cherche à aller passer devant, là-bas, il n'aura pas été ferré sur la trajectoire ici, et après, même si j'arrive à repasser dans le raccord, il ne faut plus suffisamment avoir de profondeur pour pouvoir recevoir le ballon. D'accord ? S'il floppe ici à deux mètres. D'accord ? Voilà les relations, au moins, dans le jeu à deux, et dans le jeu de passe, qu'on peut réussir à trouver. Donc passer, du coup, on ne va pas parler d'espace de sorte. Il peut se passer. Ensuite, c'est le drive de ce joueur-là. Tu drives. Tu fais pas, tu fais pas, tu fais pas. Il drive toujours. Qu'est-ce qu'il peut se passer ? S'il fait ballon, des ballons rarement. Si tu drives ici, c'est pas envisager les choses, parce que c'est ça qui peut se passer. Mais une aile directe, je ne fais pas beaucoup si tu drives là, voilà, tu bouges ou tu ne bouges pas, elle ne va pas trop. Au pire, il fait aider, et reprendre, mais rarement, ça aidera. À part chez les jeunes. Il faut réussir à prohiver ce genre de choses-là. Parce que, là, les mauvaises lectures défensives, on donne un tir en haut-pass. OK ? Même si un non-nest-pass peut être réduit, et peut-être que les épices sont un peu plus passifs, on donne un tir en haut-pass. Rarement, il va aider au mieux les situations et les repas. Bon, on reste, on dit, il est. Oui, va-y. Soit, on peut aller dans la profondeur, ici, il faut éloigner la chance contre les joueurs. Soit, on peut remonter, ici, le angle de bras, voilà, voilà, on peut retrouver cette expression ici, pour avoir l'espoir pour attaquer, et toi, tu prends sa place. Ça, vous avez les deux possibilités. Moi, dans ma conception, je préfère que le joueur remonte et avoir une conception en 8 sur les situations. Les 8 plus, là, j'ai rentré à l'Empagnole, moi, je viens du sud-ouest, je pense que vous l'avez entendu un peu mon accent. Moi, je suis plutôt dans cette conception-là, avoir les joueurs qui remontent sur les drives ici, dans l'axe central. Le joueur drive, c'est plutôt cette intention ici, pour avoir un tout petit peu plus d'espace, choisir, vous pouvez peut-être l'attaquer de ce coup-là, mais là, il y a un truc là, même si, fixation, passe, refixation, ça a tendance à beaucoup comprimer les espaces, après, c'est une lecture un tout petit peu plus profonde. Peut-être des situations où fixation, passe, passe encore, et refixation. ça peut être une grecque qu'on peut donner, il faut jouer. Et là, il faut le faire en fonction d'un peu à deux, chercher à driver ici, il a donné la balle. Alors, maintenant, on prend un truc qu'il prend pour lui donner la balle s'il l'aide. On va aller. Là, ça va, on va aller, il est droit, il est plus haut. OK. Bon, il faut lui passer la balle. Bon, on peut le passer. 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 On va dire que, c'est quasiment à son niveau ici, je n'ai pas complètement derrière. On peut trouver la passe ici. Qu'est-ce que tu dis ? Ça, c'est l'expertise. Je suis en train de driver là. Qu'est-ce que ça va faire ? Comment on la passe ? C'est ça qui m'intéresse. Dans les choses, c'est pas, voilà, je vais ici, je passe la balle. Pourquoi ? C'est comment on s'y prend. Je viens. Je suis dans cette situation-là. Est-ce que je fais ça ? J'ouvre et je passe. Bon, bien. C'est pas la base. C'est pas la base. C'est pas la base. Après, tu verras. Si, c'est ça. Stopper. Tu as appris la position. Ici, on peut dire, mais c'est un peu plus important. On peut dire. Voilà, les intentions sont les suivantes. Je drive. Prioritairement, je m'arrête face au cerf. Voilà. Puis, il est venu ici. Je pivote. J'ouvre ici. Je fais une passe. Soit désaxé ici. Soit demain, parce que normalement, le défenseur, on a rempli l'alignement entre les deux joueurs en défense. Et je suis capable de trouver cette fenêtre. Elle est ouverte. Il n'y a personne. Je peux la trouver. Et là, ça, c'est le premier point. Sinon, si je suis un tout petit peu plus dans l'expertise, je vois qu'il est en train de draguer, je m'arrête deux fois-ci face au... Au joueur, je sais que je peux faire la passe. Et que là, j'ai bien vu que je ne pouvais pas passer. Donc, directement, là, je suis déjà encore renté vers lui pour passer la passe. Ou, comme tu as fait tout à l'heure, je viens, je m'arrête, je gagne du temps ici. Et il faut cette passe ici qui part de là. D'accord ? Quand je suis sur cette situation où je suis arrêté, la passe vient ici et ma pomme de main va vers le joueur. D'accord ? Ça, ça concerne un certain degré d'expertise pour faire. Ça va, je suis moi-même. Déjà, je suis moi-même. Je commence un petit peu à être en difficulté. Donc, voilà les passes que vous pouvez trouver sur ce genre de fixation-là. Et ce que je vais faire après, c'est que moi, je vais continuer ma course pour me retrouver dans cet espace. Donc, vous voyez, placement, replacement. Toujours enchaîné. Et pas à la pression d'ici, entre les deux. Et donc, par rapport à ça, sur cette relation et ce drive ici, côté ballon. S'il décide, sur cette situation-là, sur des marquages, ça-là, il a bien défendu. Il n'a pas pu donner le ballon à Samir. en première intention ou en deuxième. Qu'est-ce que vous pouvez faire sur ce joueur-là ? Est-ce que vous continuez les marquages ? Non. Pourquoi ? Vous savez que ça-là, c'est un bon dépasseur. Ouais, outre ça. Ça ne sert à rien. Ça fait tout. Hein ? On a qui vaut quatre secondes pour attaquer. Ouais. Et puis ? Ça fait six attaques. Voilà. Il faut surtout faire vivre la balle. Il faut que la balle bouge dans certains espaces. Si on est là, elle ne coupe plus avec un pull. Puis il a la pression défensive à chaque fois. Voilà. Il y a le petit joueur-là. Il doit mettre la balle. Même s'il n'est pas assis dans surpression, il ira le driver. Ce n'est pas un problème. Mais sinon, s'il est réellement dégédié, il va bien falloir que si je suis tout dans cette situation où tout à l'heure vous pouvez trouver des passes dans le dos ici, des passes désarrestres, des axes ici en sortant mon pied ici en protection ou en sortant ce pied-là ici en protection pour trouver un ensemble de passes désarrestres voire ici au-dessus de la tête parce qu'on était relativement intéressants. Si j'ai beaucoup plus de pression qu'il n'y a pas que le marquage, ce que je vais faire c'est que je vais chasser ce joueur ici dans la relation et après vous l'envoyez où ? L'opposé ? Alors, c'est possible hein ? Il peut y avoir un jeu intérieur de... alors si on a un joueur si c'est un poste 3 qu'est-ce qu'on peut faire ? Il peut le faire poster en bas. D'accord ? Si c'est un poste 3 ? Si c'est un poste 2 ? Arrière-sort, vous plaît. On va l'opposé. On va l'opposé. Alors si on a un joueur qui peut un peu en tout temps... C'est plutôt intéressant si vous êtes juste de travailler sur le jeu à deux dans un premier temps. L'avoir... Et qui ressort ici dans l'axe central pour éviter l'équipe quand vous êtes dans du travail sur le jeu à deux. C'est plus intéressant de l'envoyer là. Ou alors on va sortir à l'opposé. Mais encore, c'est ce joueur-là qui lui devra jouer un contre 1 dans le rythme parce que sinon il n'aura pas de solution dans les situations pédagogiques c'est ça qu'il faut réussir à tourner soit je suis capable ici on est dans du travail d'un contre 1 dans le rythme voilà j'ai acheté ici ce jour il ressort la balle au bonnet comment je trouve ça ? c'est bon ? si je suis capable de jouer ici si ça lâche il en reste aussi il est mort ou alors si c'est pas trop ça qui m'intéresse ici il y a un revient ici dans deux postes c'est un poste 2 tu marques le temps et puis tu ressors là-bas ici je suis capable pareil de ressortir parce que même gauche il y a un petit peu d'avance et qu'en espace il n'est pas bon pareil de ressortir dans la question d'accord ? donc on est toujours dans cette phase-là la dernière attitude à avoir pour ce joueur ici et qu'il soit toujours ici sur des situations de prise d'informations malgré la pression défensive on est là-bas il faut que moi ici je sois toujours capable de voir ce qu'il se passe des deux côtés du terrain quand je ne sois que occupé ici bon voilà il y a des joueurs je ne vois pas ce qu'il se passe là sinon je suis en chef il faut toujours que je sois présent ici regardez ce qu'il faut de pouvoir s'enfermer là-bas c'est en chef d'accord ? il faut toujours que je sois vigilant et toujours en attitude et si vraiment je suis en surprise ici je dois aller draguer et là la frustration elle viendra parce que les aides viendront ou les aides me retrouvent en situation et pas voilà je veux faire la passe ici je suis concentré pour faire la passe là et quoi qu'il arrive la passe elle va arriver ici donc j'ai la balle donc je suis acteur et décideur de ce qu'il se passe et je dois pouvoir faire chasser ce joueur de cet espace pour qu'on puisse avoir du mouvement ok ? on est bon par rapport à ça ok ensuite on vient ici on va y'en 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 faites moi un troisième joueur attaquant un défonceur un défonceur je te plie vas-y vas-y ah attaquant un défonceur c'est pas mal joueur ça réchauffera je couche 2 plus couper la balle alors, maintenant on est dans le jouet à poids ici ce qui va se passer c'est la chose suivante on passe la balle d'un des deux côtés, passer et couper, récupérer on le joue un petit peu là et on voit quels sont les comportements on y va ? on met la balle à clément c'est bon, le timing n'est pas bon c'est sûr ensuite, surtout, même s'ils ne sont pas froids, même s'ils sont froids pas de contact sur le démarcal, je ne vais pas jusque sous serre je ressors dans un mauvais espace là, tu ressors, tu ressors ici je vous ai dit à l'arbre, tu ressors là c'est-à-dire, il n'y a pas de distance, 50 cm je ne vais pas jouer la relation simple vous trouvez le plus de largeur possible vous trouvez dans un espace où je peux tirer et surtout dans un espace où on peut envisager une relation simple 4 mètres là, on peut les voir, c'est ce qu'on dit d'accord ? on le suit vous voyez qu'il y a quelques épages de ce qu'on voit ici de ce qu'on voit ici et des faces étaient moyennes aussi il faut être capable ici, sur toutes ces tournées de ballon d'être agressif, avoir une attitude ça passe par un attitude, attitude, attitude qu'on voit sur le ballon être équilibré d'accord ? surtout de la relation comme on vous met bien c'est plus une訂閱 je suis je passe je coupe je suis 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 tu fassuré Ouais, mais voilà, parce que tu fais toi, toi, couveur, quand tu viens de trouver ici, tu peux trouver l'axe. Voilà, c'est ça qu'il me plaît. Qu'est-ce qu'il se passe ? Hein ? C'est bon ? Donc voilà, reviens, on est allé à la chose. Il a coupé. Moi je suis dans mon équilibre et je suis ici. Est-ce que si je fais ça ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Quelle est la chose que tu donnes à ton joueur quand tu es ici ? Pour aller équilibrer. Voilà, allez prendre le contact, tu vas mettre un taquet ici à ce joueur là, pour pouvoir ressortir un certain espace. C'est ça, sur l'équipe, c'est pas. On donne souvent le repère, vous mettez un pied ici. Et si lui l'anticipe pas à remonter là-bas, il est déjà placé sur cette ligne de passe. Alors qu'il soit avec le mouvement ici. Si j'ai pas fait le contact avec lui, je vais être embêté. C'est ça, prendre le contact avec ce joueur. C'est pareil. On va voir la situation. Si jamais j'ai pris le contact et je peux passer devant, pourquoi pas curler devant lui. Pour recevoir. Si jamais j'ai passé, je peux peut-être continuer ma tour, c'est enchaîner et donner du mouvement, un peu manège. Il faut être capable ici. C'est lui qui dit, s'il y a un plat ici qui ne va pas contester, il peut continuer dans le tour. S'il est ici, il prend le contact avec une force. Il a aussi de s'être remonté là. Pareil, repartir dans le backdoor. Et retourner cette situation. Aussi je vais très bien me contacter ici. J'ai réussi à bien surpasser mon appui, me dégager un espace de réception aussi. Et retourner. D'accord ? Tout est possible. C'est le défenseur qui dit, retour. C'est ça. Les joueurs intelligents, s'ils savent lire la défense. Vous en prenez des joueurs de basket. Si, ici ça ne suit pas, vous aurez beau avoir les meilleures qualités physiques du monde, en toujours en courant. D'accord ? Certes, quand ça va être ouvert, vous allez avoir le top ten à lui tout seul. D'accord ? Et sinon, ok ? C'est ça qu'il faut apprendre aux choses. Apprendre à faire les bons choix. Et ensuite, puisque je fais les bons choix, il faut que je sois capable, techniquement, de réaliser les bons choix. Là, les aspects techniques les rencontrent. D'accord ? On est bon par rapport à ça. Donc dans cet équilibre ici, prise de contact, ressortir. Soit pivoter ici. Passer pour prendre le temps s'il est vraiment près de moi. Je peux engager s'il est loin. Voilà, c'est toi à la réception, j'ai beaucoup de temps d'avance, je vais pouvoir engager pour pouvoir me faciliter ensuite la relation drive. Pour driver prioritairement sur ses équilibres, à l'opposé, il y a la passe. D'accord ? Faire bouger le ballon, le ballon il est allé ici, plutôt que de revenir, de chercher à revenir dans cet espace qu'on a déjà joué. On n'a pas déjà joué les éléments 6, ce qui est intéressant, c'est d'attaquer à l'opposé. D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? De faire ça, renseiller, j'ai réenchaîné, je fais 3, à la nature de ce joueur-là, parce qu'on en a pas parlé, 3, et 4, de réattacher ici. Alors, il est bien sûr, voilà, c'est la situation. J'en monte, j'ai reçu le ballon, j'ai contacté ce joueur-là, je ressors ici. Ah drive, c'est mal, voilà, c'est mal, c'est mal. Et à ce moment-là, on en a pas parlé tout à l'heure, mais, c'est un des moments, si vous avez fixé le jeu-bas, je coupe. Si on voit que ce joueur est en train de jouer le drive ici, dans ce couloir de jeu direct, qui va de la position du joueur aux positions du panier à ce moment là je fais marche arrière je n'ai pas allé couper alors que lui il est en train de driver on est bon par rapport à ça ? ou dernière situation sur ce joueur là j'ai de l'avance ici un tout petit peu je n'ai pas réussi à curler parce qu'il a mis l'épée relativement ici je suis là, il est loin derrière moi il m'a suivi je vais être capable de je vais ici être capable de sursauter pour attraper le ballon ici en départ croisé et jouer la situation dans la remontée du joueur ici vu qu'il est derrière moi je vois qu'il est dans cette espèce je suis mon petit peu on est dans un petit peu trop fond et bien ce que je vais chercher à faire je vais chercher à attaquer ici au moment où j'ai le sursaut je vais être capable de partir je vais faire la lave par rapport ok ? on est bon par rapport à ça ? et là à ce moment là juste pour un temps d'avance de pouvoir réattaquer de ce côté-là on cherche à lire correctement cet équilibre cette prise de contact mettre en attaque et au joueur dans les équipes ok ? donc là on est plus dans le jeu de face si on est plutôt dans le jeu de dribb de percussion Lui l'arc lui avale il suffit d'attaquer directement en première intention là il drive rampe rampe pas trop quand même ça se fait coûter cher alors il drive oh il t'a pas du même qu'est-ce qu'il se passe ? drive ligne de fond et haut il ouvre un angle de bas il ouvre un angle de bas il ouvre un angle de bas on va fixer la règle suivante c'est pareil le premier concept c'est pourquoi le fond c'est encore dans le milieu moi ce que je fais commis c'est pas les lignes de fond ici les lignes de fond à trois points vous allez voir l'intérieur pourquoi ? parce qu'il y a l'intérieur encore ouais ou tu penses qu'il y a l'intérieur on va faire attaquer à un ouais peut-être mais surtout on va faire ça hein ? voilà la défense est le moins avec plus de distance à couvrir j'ai essayé de retourner ma face dans le grand sens là j'étais pas parti pour donc il faut que la distance ait le plus de distance à couvrir pour pouvoir aller défendre sur lui c'est ça l'intérêt et c'est pas grave si vous êtes chez les plus jeunes si vous êtes à la peine vous leur demandez d'être ici peut-être en benjamin ça suffira et plus ça va aller plus le niveau va augmenter donc à terme de plus tirer et pour moi c'est tirer ici dans la zone intermédiaire à 5m là c'est aussi dur que de mettre un tir à trois points au minimum cadet parce qu'on a la force benjamin je dis pas mais ce qui est préconisé c'est avoir le plus d'espace pour recréer le plus de distance à couvrir et s'il faut celui qui est dans la rotation défensive bi benth arriver et se stopper dans cet espace là tout simplement c'est ça qu'il y a benth benth ici laisser passer décaler tirer oui ok on vient juste dans la relation que l'on est là voilà si c'est ça cette relation ça doit se passer comme ça couvrir le maximum d'espace Alors maintenant, comment on fait cette poste-là ? L'air balis. L'air balis. En situation de démonstration, comment c'est ? Je dois entrer ici et je dois entrer là-bas. Voilà, je suis sur cette situation. Je me retrouve face au jeu. Là, je vois qu'il y a une étensive au moment où j'ai pu rentrer dans la raquette, mais ici, je suis en cercle, et ici, je me retrouve dans cette situation. Là, on va toujours chercher à se délivrer. Il faut passer là-bas. Il faut qu'on enlève. Il faut qu'on enlève. Un, deux. Ce qu'il faut réussir à faire, c'est qu'il faut toujours être capable de délivrer. Là, mon métier, c'est sortir ici mon bras de l'axe du corps. Avoir ici mon poignet qui va sortir et qui va ramener la veille ici, derrière et là. Voilà le travail qui va faire, c'est du travail de face pour éviter que les joueurs se rendent à l'arrivée. OK ? C'est-à-dire que les joueurs qui ont envie de réussir pour justement allonger les lignes foncelles. C'est-à-dire que quand on rentre dans la veille, il y aura quelque chose. Il disait tout à l'heure, fixation... pas ce que je disais tout à l'heure, mais on peut faire une espace. Comment on peut faire une espace ? Ici, il y aura rotation, le tir sera prioritairement dans cet espace. Là, quand on est déjà dans le jeu à deux, avec un joueur qui va venir ici, drive, qui va venir en plus, qui soutient cet espace ici, pour lui, quand il a drivé, continuer sa course, il va venir dans cet espace. D'accord ? Comme ça, on aura un niveau qui va voir les choses. OK ? On est bon par rapport à ça ? On est ici. S'il arrive au milieu, ça nous intéresse un petit peu plus déjà. Faites tomber. 2 fois, ici, avec le fixer. Non, c'est que le volant fasse d'allure au sujet. Si je vais là, là il est, D'accord ? D'accord ? Donc là, cette place-là, il se fait comment ? Donc on nous a dit tout à l'heure, on va aller ici, on va aller ici, je me sauve, 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 j'ai réussi à dire avant, je vais prendre avec des fonctions ici, je vois que là-bas, on va travailler avec des fonctions ici, on va voir que c'est mon petit peu. D'accord ? Par rapport à tout ça, là on reste dans le jeu à deux et avec le jeu ici, il nous permet un tout petit peu la rotation des fonctions qu'il peut y avoir, et qui surtout donne du soutien à ce jeu, qui est en train de le driver. D'accord ? Le soutien est toujours écrit pour le repris. D'accord ? D'accord ? On est bon par rapport à ça ? On est bon par rapport à ça ? Donc maintenant, on prend en 3 et 3 joueurs extérieurs. On joue sur la pièce de l'adversaire, tu n'as pas confiance à avoir le droit de le salaire. Donc on joue sur cette situation là. Après s'il va plus loin dans le drive, il arrive et il reprend. Je pense que c'est pour ça qu'il y a une vraie position. Si on voit les derniers détails ici, peut-être que c'est l'entrée de la base, ici. Et s'il va vraiment plus loin dans le drive, ça passe par chose, ça va être évident à faire passer par la base. Il reprend ici. Alors c'est un aligné, un aligné, et toujours ne pas rester statif. Que louer un nombre de passes, ça c'est un terme à connaître. Que louer un nombre de passes. Donc vous jouez, ce qu'on vient de dire là. Trois attaques pour les blancs, trois attaques pour les autres. On y va. Stop ! Qui l'a fait ? Hein ? Ça allait couper. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Très bien. Non. Oui. Toi, toi. Tu as tellement ton prénom. Mathis. Mathis. Il a fait quoi ? Ouais, alors tu as la main, il a tout fait dans la profondeur. Et toi, tu voulais y aller ? Eh ouais. Vous voyez déjà, pour ces joueurs, entre guillemets, on va considérer comme expert par rapport à notre catégorie minime cadet. Normalement, on est enseignant. C'est un petit peu plus débrouillé. Vous voyez, vous êtes en disant, un simple passe-et-va. Passe-et-va. Et ça, tuiles. Mini-poussin. Peut-être pas dans cette lecture-là. Oui. On a du mal. On prend l'arrêt. On prend l'arrêt. Stop ! Il est resté pendant deux zones là, il est resté là, et si il n'a pas bougé, il me dit pendant un petit temps, il faut que je retrouve un espace, et s'il revient là, peut-être qu'il va bouger. Si je veux aller là-bas, et je ne reste pas par un croisement automobile ici, il faut que je sois capable de donner des solutions, et jamais m'arrêter. Allez, on prend la balle, dernière attaque. Et mes amis, sur les démarquages, il faudrait plus de profondeuses. Les défendeuses et les défenseurs pour la défense. Maintenant, on peut défendre un petit peu, parce que j'ai vu qu'il était avec Mignon, et que c'est la balle, j'avais compris. Très bien, moi je l'avais vu. Et ça, il se dit, hop, je l'ai laissé ici, t'as confiance en son tir. D'accord, c'est bien ? J'aimerais qu'il vous défendre, qu'on ait un autre jeu de mouvement, ce joueur, ok ? Et que vous, dans les démarquages, vous mobilisez un petit peu, pour pouvoir les aller. Et que vous cherchez, pour en prenez attention, les gars, contre ça, à passer devant lui. Parce que si je cherche à le passer devant lui, parce qu'ils ne sont pas complètement au-dessus de la vue de passer ici. Là, j'ai aucun intérêt avant de le passer devant. Mais s'il est ici, il y a ça, qu'est-ce qu'il va faire ? Et là, à ce moment-là, je pourrais repartir dans le baguette. Pour mon travail d'appui, je serai ici, là, il y en a, je cherche à passer devant, boum ! Je le réenche, je le passe en étoile. Donc, il y en a ici, il sera un petit peu défié, un peu défié, voilà. Faut voir que vous avez la relation de passe. Mais il regarde, et là, je suis ici. Il porte-toi, là, et lui, il a trouvé une passe dans le baguette d'or, voilà ! Vas-y, défend ! Faut faire l'espace ! Euh, vous le compassez, là-bas ? Des petits, hein ? Là, ici, tout à l'intérieur de l'enfant. Déjà, il y a la paire. Il faut aller ici. Déjà, il y a un genre de passe. Ok, par rapport à ça, vous, au pire, mobilisez de cette manière-là. On va démarquer un milieu de l'intérieur. Si vous êtes solide ici sur les petits ports, voilà, s'il a peut-être possible, ramenez, vous pouvez être costauds. Mais, allez ! Tu ne peux pas approcher les petits, mais tu as été les cartons. Allez ! On prend le jeu ! Allez ! Allez ! Vous restez ! Vous allez là-bas, vous l'attendez ici ! Ça, c'est le repère ! Lui, il sait, il en a des repères, qu'il peut avoir une solution de passe là-bas. Il sait automatiquement s'il drag missile à quelqu'un là-bas. C'est ça qui est à construire. C'est une lecture qui est relativement simple. Je drive ici, je sais que j'ai quelqu'un qui sera là. Il ne faut pas s'automatiser la passe. Ce qui va se passer, si on l'automatise, c'est qu'on sera dans le jeu à 16. Ça nous arrive au repos avec les jettules du fold. C'est que la rotation, elle anticipe aussi. Donc là, on s'est embêté. Ça, c'est la passe. Ça, c'est un déri, en automatisation des choses. Et déjà, chez les plus jeunes, avant les rotations, elles sont en place, ainsi de suite. Si vous avez automatisé, je drive ici, je vais avoir quelqu'un là, je vais avoir quelqu'un ici, je vais avoir quelqu'un là. Je fais du bon boulot avec les jeunes. OK ? Allez, on va drag, pardon. On passe les espaces déjà sur les marquages. Vous faites pour avoir la balle. Ça va. Ça va, tu coupes ? On se retrouve ici. Et là, on peut plus recevoir le bord. On met la balle à l'arrivée. Du coup. Et là, il a été relativement bon. Donc là, à partir du moment, on a fait ça. Et là, on a commencé à descendre ici. Là, on a besoin de tout. On est en train, on va pouvoir le charmer dans le côté. Et comment on a les écarts à l'air ? C'est cherché de venir jusqu'à là. Et voilà. Et on sort le côté avec la LESDIC, il se passe là. Pour appuyer votre problème. Pour partir. Et là. Alors, je sais que c'est le bord de la只有, mais il n'y est pas là pour mieux. LeTech ! Est-ce que le potat gehe le glet..? Vous pouvez ressortir libéré. On s'arrête dans ces trois spots extérieures. On met notre joueur intérieur à un côté de la live. On s'arrête dans ces trois spots extérieures. On s'arrête dans ces trois spots extérieures. On s'arrête dans ces quatre spots extérieures. On s'arrête dans ces quatre spots extérieures. Objectif, démonstration, commentaire. Mais à l'heure actuelle, ce qui se passe, et ce qui est demandé dans les contenus que nous on a sur les collétoires, c'est de demander à les joueurs de vous être très peu postés ici près du panier. Et plutôt d'être ici short corner pour faire rapidement face au jeu. Et être toujours face au jeu. Pour éviter à ces joueurs d'avoir des choses à faire ici dans du démarquage. Je ne sais pas où se situerait dans mon adversaire. Et dans du jeu de haut match. D'accord ? Ce qu'on va demander à ces joueurs là, c'est de devenir très large ici pour occuper aussi toute la profondeur du terrain. On en parlait tout à l'heure. La profondeur. Si je suis là, je suis ici. Voilà. Déjà, on va utiliser 7 mètres. 8 mètres d'espace entre les joueurs. Trois étoiles. Et là, on force vraiment une largeur. Ce qu'on va demander, c'est ça. Ce qui nous intéresse plus précisément aujourd'hui. Donc voilà. Dans cette prise de position, la priorité ici, c'est d'arriver à avoir la base. Alors, tu as deux possibilités. Ce qu'on arrive, c'est venir ici, ce joueur. Et tu dois recevoir le ballon à l'opposé. Ça, c'est un sujet de démonstration commentée. Il manque le troisième joueur ici. Et on a la mer. Un joueur qui vient de l'opposé, il faut aller... Il veut venir l'opposé du jeu. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Je pense que c'est le désarmer. Ouais. On a le contact. On a le contact. On a le contact. Est-ce qu'il est devant ? Ouais. Il faut passer. On la balle. D'accord. Alors. Ok. On fait la balle. Je viens ici. Je viens ici. Ici, il fait ça. Ici, il t'empêche, il sait poser la prise de contact. Ouais. Ici, il t'empêche la prise de contact. D'accord. Bon. On revient ici. On prend la première situation. Je viens ici, sur ce joueur-là. Je cherche, prioritairement, à passer déjà mon appui dedans. sans avoir recherche de contact. S'il est ouvert, il ne va pas contester. Mon intérêt, c'est ça. Passer ici mon appui, passer ici mon coude pour me retrouver face à ce joueur et avoir le contact ici avec lui, avec mon postérieur. Déjà, cette première intention ici, dans la prise de position, c'est chercher, enrouler, passer comme tu m'as dit. Ici, rechercher et garder le contact. Avoir les mains contre les mains pour entrer. C'est ça, la première intention. Ici, déjà, il me conteste un tout petit peu plus. Voilà. Si je viens ici, et là, je cherche à y aller. Il faut que je passe ici. Je viens. Il conteste. Je vais rompre le contact. C'est avec lui, donc il va réduire la distance. Et peut-être qu'après, peut-être, je vais pouvoir retrouver la solution. Peut-être. Comme tu l'as dit. Si on est fort du haut du corps, et chercher à venir ici, la chose que je vais faire ici, c'est pivoter. Aller chercher, c'est patrouiller et pousser les deux volontés ici. Garder le contact ici, cette fois-ci, en même temps avec le haut du corps, pour me libérer de cet espace ici. Demander la balle. Le point possible du défenseur. Récupérer et me retrouver ici pour pouvoir récupérer. D'accord ? Comme ça, ça peut être une solution ici, pour trouver ce joueur libre. Dernier point. Il refuse ici. Il anticipe vraiment une fois dans cette espace-là. Dernier point, c'est ça. Il refuse un tout petit peu cet espace. Comme il y aille. Je vais me retrouver dans cet espace, une fois-ci, du poste de haut. Pour pouvoir recevoir la balle. Soit pivoter, on va aller tirer. Soit, ici, dépasser, tirer. Soit, sur saut, arrêter. De toute façon, la dernière position, c'est pour les garçons. Pour les galets. D'accord ? Et ici, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. C'est l'équilibre. C'est l'équilibre. D'accord ? Voilà les situations. Et c'est la condition du défenseur qui crie les choses. Et si, prioritairement, c'est là dedans. Et sinon, si je suis dans cette situation-là où j'ai réussi, ici, voilà. Ici, je m'ascagne un tout petit peu. Je m'ascagne, il revient. Voilà. Dans notre premier temps. Voilà. Je reviens. Et je trouve la position ici, post-médian. Après, c'est le directeur. D'accord ? Je m'ascagne un tout petit peu plus. Sur ce passage ici, c'est qu'en première intention, je n'ai pas reçu la balle. Il va falloir que j'écrase. C'est bon. Je fais du travail. Revenir. Retrouver un tout petit peu plus d'espace. Pour recevoir le temps. Ok ? On est bon par rapport à ça. Il m'ascagne toujours avec le temps de tir. Il anticipe la balle. Je ressort post-médian. Je suis contesté une première fois. Il faut que j'ouvre. Je reprenne cette distance ici. Je comptais. Soit je suis capable de revenir là-bas. Soit reprendre le contact ici. Rupture. Réalence. Et à ce moment-là, je vais peut-être pouvoir trouver une deuxième position ici. Plutôt post-médian. Ici du côté du vent. Ok ? Par rapport à ça. Dans le rôle de jeu d'appui. Ça. C'est un peu de la danse. Si ça veut se lever. Je positionne mes appuis de manière correcte. Je cherche à passer l'épaule. Mon bras. On va toujours avoir les deux ameliers ensuite. Qu'ils soient orientés face au passeur. Mais je ne vais pas être comme ça ici. Si je veux recevoir le vent. Là-bas. Je réussis à te mettre. Voilà. J'ai réussi à le mettre dans le dos ici. Mais je n'ai pas cet appui qui est orienté. D'accord ? Donc là, c'est forcément. Si je me trouve en difficulté au moins de contact. Je vais être embêté par ce joueur. Que je sois bien fléchi. Et avoir ce deuxième appui qui soit toujours orienté. C'est un peu le symbole pour faire la passe. Si je suis complètement ici. Je vais devoir venir avec mes deux mains. Et je vais me retrouver sûrement déséquilibré. Au moment où je vais pouvoir pivoter. Ça sera comme ça. Le pied support. Ici. Puisque je suis loin. Et que je veux recevoir le ballon aussi. Je suis bien fléchi. Et que j'ai bien pris le contact avec les deux mains ici. Et là, je suis solide. Mon ballon part de ses mains ici. Je vais à la rencontre du joueur. C'est ça le timing. Le ballon part de ses mains ici. Là, je décroche pour pouvoir recevoir le ballon. Je vais pouvoir tirer. Servir de ce pied de pivot là. Recevoir le ballon loin. Vous tournez. Vous pouvez avoir à rester. D'accord ? C'est un peu ça. Sur ce genre de situation. Au coeur de la requête. Et c'est le même principe. Ici. Donc je vais réussir à passer directement. Je viens là. Je suis ici. J'ai réussi à passer directement. Et là, je vais mettre mes fesses. Je mets mes mains qui sont loin devant. Pour augmenter la distance. Ce joueur. Je contrôle avec ici. Et s'il veut repasser. Moi, je cherche à me faire reculer. Ici, pour me retrouver au plus près possible du cerf. La seule chose qui peut être embêtante. C'est là. Si je suis en train de me faire reculer. Et mon contact. Et je peux me retourner par terre. C'est le risque. Ca veut dire que des fonceurs. Il aura été intelligents. Et je dois avoir orienté. Fixé. Table ici. Aller à la rencontre. Et pareil. Me servir de sauter. Ok ? Et toi, systématiquement. Sauf si tu as un joueur de 2m10. Fasse des accès. Toujours le contact avec le joueur. Tu n'as pas le contact avec le joueur. Il a une fois là-bas. Non ? Non ? Il fléchit. On va voir. Il fléchit. Ouais. Il fléchit. L'épicerie. A l'épicerie. L'épicerie. Le plafond doit être avant. L'épicerie. En l'avant et le bras. Voilà. Attends, voilà. Il est deux. Contact. Non ? Le plafond doit être avant. L'épicerie. Genre gauche. Là, ça lui fait. Monte. Clique. Voilà. Et là, tu contactes. Fais. Là. Ici. Et là, il ne peut être arrivé. C'est un peu plus clair. C'est comme ça, pourquoi tu es ouvert ? Parce que tu as le clé qui est au-dessus Là, quand tu pivotes, son appui est là, forcément tu l'as engoué D'accord ? Donc systématiquement, on passe à terre des accès Ce qu'il faut faire, c'est qu'on trouve là, se faire les gardes tout un peu sur la pente Il ne faut pas avoir le regard, c'est que je vais faire la face et je ne suis pas dans le monde Mes derniers points, ce qu'il peut se passer aussi, c'est que ça vient Voilà, c'est une chose en dessous Voilà, et là, on est en haut la gauche, et moi je ne t'aime pas Alors que si je fais ça, voilà, je réduis cette distance là J'ai printé un endroit assorti, et là, c'est le bon principe sur toutes les places C'est ce qu'on a dit tout à l'heure Soit il est capable de ressortir ici le bras pour ressortir sur ce joueur Soit il est capable de protéger ici pour sortir Soit s'il prend la position, il ne commence pas à sortir, il est au cœur de la racaune Voilà, il est capable peut-être de trouver, rester ici, passer là Parce qu'il est capable de protéger le bras, parce qu'il est capable de protéger le bras Soit il est capable de protéger le bras Soit réellement, si je fais 2 mètres 10 Voilà, le cap de la ballon en haut, il se retrouve Tout d'abord, il ne se rend pas utilisé Parce que si vous avez les armes, c'est un petit peu plus grand que les autres Vous pouvez mettre les ballons en haut Mais il faut savoir qu'il y a une difficulté quand vous êtes là C'est se recontextualiser dans l'espace Le ballon il est là-bas Il faut que j'aille à la rencontre de la barre Et qu'il soit capable de prendre des formations Tandis que si le ballon il est ici On me recommande Déjà j'ai créé un petit peu moins de déséquilibre Alors je suis vraiment plus grand que les autres Pour pouvoir pivoter Vous êtes capable ici de trouver systématiquement ce genre de passe Donc on vient ici Maintenant Il y a réussi à tout faire avec des champs Il faut chercher à traverser Tu es venu ici Et là tu es encore en train de ferrailler Tu n'as pas réussi encore à prendre ta position ici Où est-ce que tu peux aller ? Prêt Qu'est-ce qu'on peut faire ? Le triangle Très bien Voilà Il y en a ici L'autre Ah Quand vous jouez comme des mecs Qui ont un peu d'expérience Qui sont très forts physiquement Mais qui ne s'embêtent pas Ici Ils traversent le terrain Voilà Ils sont arrivés ici Là Je lui laisse passer devant Ici Ou Trois quarts Et là Il lui laisse prendre la position Vas-y Très bien On met la balle ici Et Comme ça Il y a On voit la balle là-bas Non Là Je ne peux pas C'est encore plus difficile La face elle arrive en l'air Je dois être capable C'est aussi pareil Je suis très grand Je suis très fort Je dois être capable de me resituer Attraper la balle Anticiper l'aide défensive Qu'il peut y avoir ici Me retourner Vous savez La balle n'est pas interceptée Et que Cette défensive Elle est open Et que Conquillement Je vais pouvoir le rééquilibrer suffisamment Pour pouvoir tirer Et ça Ça n'existe pas Parce que normalement On a un peu de pression défensive Donc la passe en haut Elle n'écoute pas Et j'ai tout simplement Ce travail là Vu qu'il est ici Je fais cette situation là Et là Moi je suis fort S'il est devant S'il est devant ici S'il est devant ici La seule chose que j'ai à faire Vu que je suis positionné ici Garder le contact ici Et recevoir Et pareil Lâcher le contact C'est certainement La passe par De ce joueur J'ai aligné mes deux appuis Et enchaîné Ou Si Il y a un tout petit peu plus De trois quarts ici Ca va être Voilà Il faut le contact ici Voilà Son contact ici Il revient là-bas Il va falloir Ce que je peux faire aussi C'est chercher A engager Le joueur Donc Chercher A repasser l'appui Et encadrer Et retrouver D'accord Chercher à repasser Cet appui le dessus Et à ce moment-là Il est devant D'accord Par contre Il faut que ça évite Si je fais ce signal ici Pour avoir La balle dans le client Je m'économise Je vais faire hyper ici Pour prendre le ballon Voilà Le timing doit être rapide Parce que sinon Qu'est-ce qu'il va faire Tac Et là Je suis mort pour le client Après Il va remettre le ballon ici Pour prendre la balle D'accord Par contre Ca doit être Assez Rapide Tu sais qu'il y a ça Et que Théoritairement C'est que je le dirais Si je peux faire un peu C'est à chaque fois Tu vas voir que je l'ouvre Et tu vas voir Pour passer là Et même facile Ça saute sur ma tête Ici Vous avez les deux Pour les donner là Ok Mais toujours avec Sèche-espace Ici Où je suis désacté Ok Dernière Elle passe Où on peut aller Pour le jeu intérieur Pour le moment On est juste dans des réceptions C'est réception du ballon Tirer Mais pas encore Pour ce que lui peut faire Arrêter C'est juste trouver un tir Dans une situation Juste utiliser ma place Du joueur intérieur En fonction des situations Ce qui peut se passer aussi Voilà Par les triangles Je suis ici Là le triangle Il est très difficile à trouver Cette passe-là Ça devient difficile Parce que j'ai pas réussi A réellement mettre mon appel Ici A retrouver la passe Qu'est-ce qu'il peut se passer ? Il devient un autre triangle Qu'est-ce que tu peux faire toi ? Non Si tu veux me donner la balle avant Si tu as passé la balle avant Prends la balle ici Passe la balle là Voilà Toujours moi sans faire un effort Qu'est-ce que tu peux faire ? On a l'écran Oui mais on va ressortir Tu veux me donner ? Non Pour me donner la balle à moi Sans que j'ai trop d'efforts à toi Voilà Passez Et là Avoir une fois Avec une pause de démarquage Qui va plutôt me servir à ressortir Il va dans la première balle Ici Voilà Recevoir Donner Oui Il peut se décaler en brique Mais si on est dans cette recherche Il y a un triangle ici Il y a un triangle ici Là aussi il y en a un C'est peut-être plus délicat Vous voyez Peut-être plus sur des situations d'attaque de l'homme Avec du mouvement Le joueur qui arrive ici Ça peut être un triangle à tous D'accord ? Soit on passe en devant Soit on passe en derrière D'accord ? Donc ce joueur Il faudra donner du mouvement Il faudra donner de l'équilibre ici Une situation avec un triangle ici Plus petit Certes Il faut que du ballon Mais Il peut exister Parce que On tire ici D'accord ? Ce qu'il peut se passer C'est que Là On est ici On est là Ok ? Donc par rapport à ça On est bon Dernier espace S'il défend au-dessus Ici On est vraiment là-haut Ils sont dans cette relation à deux Donc là Il a bien défendu Ici Même si j'ai réussi à se passer mon appui Ce qui va m'intéresser C'est de venir sortir short-former là-bas Et avoir ce démarquage-là Aussi Je suis dans cette route de position J'ai pris contact Et au-dessus ici En tout cas C'est plus délicat de recevoir le mouvement C'est quelque chose comme ça Ce que je cherchais à faire C'est de ressortir Prendre contact ici Ressortir dans cet espace short-former Orienter mes deux appuis C'est nécessaire Attends Karine Voilà Mes deux appuis sont rangés Pivoter Effacer Donc c'est là On a un point de vue C'est ici La profondeur On termine derrière la france Le terrain est un peu plus centralisé Au fond ici C'est des faces en rebondant du coup Pour pouvoir tirer D'accord ? Par rapport à ça Donc venir ici Short-former Au fond ici Qui peut faire Qui peut faire Quelle est une relation Ok ? Ca peut être une dernière relation Avec le joueur intérieur Si on relève Dans le joueur On serre le ballon Là J'ai pu recevoir On met le ballon ici Voilà Je peux recevoir le ballon J'ai la valise Cette position est bien Qu'est-ce qu'il peut se passer ? Déjà, moi, qu'est-ce que je veux faire ? C'est le processus. Ouais ? Par exemple, c'est parce que mon raisonnement, c'est ça. Je pivote, je ne fais pas ce problème. Mais, ce qui m'intéresse, c'est surtout le mouvement de ces deux joueurs. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Couper, couper ou ? Tu passes où ? Le repère. Le repère que tu donnes à ton joueur. Entre les deux, je te passe entre les deux. Je te passe à proximité, ici. La priorité, quand tu cherches à couper ici, c'est de chercher à couper l'arbre. C'est à mon avis, pour mettre un pied dans le monde de mission. D'accord ? C'est ça le repère qui a donné. Mettre un pied dans tous les petits cercles, ici. Pour avoir le ventiment de profondeur. Je te souviens, quand tu passes à proximité pour attamer la base. Certes, on n'arrivera pas souvent. On va essayer de couper, c'est parce que le défenseur sera oublié plus longtemps. Ça peut arriver. Surtout en catégorie de jeunes. Mais pour ça, il faut que tout soit bien là. D'accord ? On va passer à l'arbre. 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 On voit ce qu'il peut se passer. Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Par exemple ? J'ai l'arbre, ça s'en compte mieux. Qu'est-ce qu'il faut ? Ouais, on donne la balle ici. On échange entre les deux joueurs. Voilà. On va donner la balle, tu prends sa place. On l'attire. D'accord ? Après, on peut se passer. Je vais rentrer dans le jeu d'écran. Je prends le jeu de ce joueur pour le joueur. Mais déjà, chez les jeunes, je vais leur faire comprendre que quand je donne la balle à l'intérieur, je bouge. Pour éviter quoi ? Ouais, les deux qui ? Pour éviter l'aide directe de ce joueur-là. Parce que ce qu'il se passe chez les jeunes, si je reçois la balle ici, quand je l'espace, ça vient et moi je ne peux pas jouer. La seule chose que j'ai à faire, c'est pour pouvoir ressentir la balle. C'est tout. Mais je ne peux pas jouer de rien contre toi. Donc si je donne du mouvement, que ce soit par le passé coupé, que ce soit dans le changement entre ces joueurs-là, pas d'aide directe. Et après, j'aurai des aides qui viendront me poser sûrement. Au moins, je donne du mouvement pour les deux joueurs. Ma priorité, c'est ça. Tuer des aides ici du côté du bord. Au plus haut niveau, le mec, il viendra rarement. Parce qu'ils savent que le voleur sort ici, donc il n'y aura pas. Mais dans notre jeu de minime KD, on joue sur la faiblesse. Donc la faiblesse, c'est une tire extérieure, c'est pas nouveau en France. Donc voilà, on abandonne le joueur à 3 points. On sait qu'on prend le monstre. Et que là, le mec, il n'est pas super fort techniquement. Il faut l'abandonner en minime. Les joueurs qui sont forts ici, ont mis les anneaux au panier. Bon, KD, c'est bien. Il faut voir ma guerre. Il n'est pas trop mieux. D'accord ? Ou alors, il faut qu'il ne passe pas sur le jeu. Ici, il n'y a pas de simple. Ok ? Mais donner du mouvement au niveau. Comme ça, premier problème. Pareil, s'il sort qu'en l'air ici, qu'est-ce qu'on va demander ? Passer bas, toujours dans le même espace. Chercher, pareil. Là, par contre, on a un peu plus d'espace. Donc peut-être en cherchant à passer devant. Voilà, première intention, c'est de chercher à passer devant. Voilà, peut-être que tu passes rapidement. Là, tu vois déjà que tu es ici. Et sur le premier appui, je suis passé devant. Donc là, vas-y, on va mettre. Je suis ici. J'ai donné la balle. Voilà, déjà, s'il est positionné comme ça. Voilà, s'il est positionné là, même quand il balle devant, les champs pénis n'est pas plus. Et si, la ligne, elle est ouverte ici. On n'y a pas à 100% plus. Sinon, souvent, on va chercher à la récupérer. Oui, si on n'est pas encore plus. Et là, on va commencer à faire ça. Donc, tu passes ici, des accès dans la ligne de fond. Parce que là, j'ai le défenseur. Ça, c'est là. Ici, au-dessus, il faut passer la balle en espace ici. Donc, le coeur de raquette, avant les pontiers jaunes. Je les accès, pour pouvoir recouvrir les joueurs jaunes. Et là, celle-là, ça dépend de la puissance. Le lanceur, il est ici. C'est difficile. Vraiment, cette phase des accès ici, dans la courbe des joueurs. Et... On est bon dans rapport atteint. Là, on est juste dans la relation de part. Tiens à drive. Bah, bon, tu veux... Reviens de proximité. Vas-y. Bah, ouais, tu te sens pas les deux possibilités quand tu veux. Bon, mais je pense que c'est droitier, tu dois aller toujours ligne de fond. Allez, c'est une petite ligne de fond. Allez, c'est une petite ligne de fond. Donc... Alors, attends. Au moins, lui, l'objectif, c'est que jamais les deux joueurs soient alignés. Parce que là, dans l'occurrence, ils ont le même alignement. J'ai embêté, quand même. C'est une petite ligne de fond. Alors... Vas-y. Je te laisse. Et ils font suite en raisonnement. À travers la tournante, ici, il y a des deux parties. Il est sans doute. Alors... Eh... Si on est dans du jeu à... Faut qu'on texte pas live dans le jeu à serre. Vas-y. Ah, c'est bon là. Hein ? Bien là, c'est un peu plus. Lui, c'est un peu plus haut. Ça se passe pas du tout. C'est quoi, lui ? Il remonte. Il fait ce que Vincent Collier fait pour ce moment. C'est un poste 4 qui peut tirer. Bien là. Euh... Il va poser un petit chou à votre dos. Et là, ce qui va se passer, si lui, il peut tirer, dans cet espace-là, il n'y a pas... Et là, il y a qu'il. Sandronicevic, Romand, c'était le grand spécialiste de cela. Il venait, il s'écartait d'ici, et puis, on ne fait pas de soucis. Et puis, et puis, et puis. Allez pour ici, c'est pareil. Vous avez le mouvement, avec un 4-5 mètres ici. Vous savez le mieux. Si vous avez un poste sec, vous pouvez le mettre à l'extérieur, et s'envoyer à l'extérieur. Puis, voilà. Il a un alignement de ici. s'il vient dans cet espace-là, il sera dans le même alignement de celui-ci. Ça ne sera pas avant ces grandes choses. Ou alors, il est vachement rapide, il essaie ici. D'accord, dans le rack. Pour le moment, on va baisser, tout dans cet espace-ci. Ici, je vais avoir une normale derrière, il va pouvoir se présenter, peut-être dans cet espace-là, puisque vous voyez ici, tous les champs à 40 degrés, et ainsi de suite. D'accord, mais en fait, c'est à moi avant. C'est pas simple. Sinon, chose la plus simple, c'est les plus jeunes. C'est la plus simple. Ça y est. Regarde. Alors, c'est pareil. Voilà, je t'écarte ici, continuez. Donc là, il faut être en train. Par contre, Je vais venir ici. Voilà. Dans cet espace-là. Et là, et là, j'ai pas d'alignement. ces deux joueurs-là. Et là, c'est le moyen, plus même pour les plus jeunes. Donc, on passe, tout possible ici, hop, dans la raquette. Donc, pareil, même principe. On va arriver, sauter, passer la balle sur la feuille de fond. Ou alors, si elle, elle est vraiment, un peu plus tard, arriver, arriver à sauter, passer la balle ici. C'est possible aussi, en fonction du positionnement du coup. Soit, en attention première, c'est capable de tracer la balle avant l'aise. Ou alors, on va se couper devant l'aise. D'accord ? Là, on va être endule à trois. Ok ? Si on va être endule à cinq, elle passera sûrement coupée par une épaisse. Ok ? On va tracer la balle avant l'aise. Mais là, dans la relation, il se déjouera. Il va me mettre en place. Ok ? Si on claire l'autre côté, ça là. On va mettre par là. Tu veux mettre par ici. Voilà. Quelque chose. Est-ce que tu vas être plus fort là-bas ? tu avais le droit. Ce n'est que tu avais pas le droit. Tu avais le droit. Il y a les dirigeants bien, mais il va y passer par là. De bon ? Par rapport à on a, il était good. Ok ? Alors, si tu avais mieux. Vas-y, vas-y Et là ? Voilà, toi t'es un joueur Donc là, on est dans cet espace-là Vous voyez le joueur, c'est que lui je tire mais il n'a pas tiré là-bas Je sens pas l'âme de marquer D'un vest-là T'aimes pas ça toi ? Voilà, c'est vrai que c'est pas l'endroit qui est facile Vous mettez pas d'image Mais, réception de tir, c'est pareil On regarde le même principe Je ronds les alignements Il drague au milieu Il laisse les passes ici Il aide On s'en battra quand même Donc la passe qu'on va faire, c'est là qu'il la tienne Voilà, cette petite place ici Ici, je désaxer pour le grip Ou Où on est toujours Hein ? Ouais, c'est un peu d'axage Sinon, si je viens et je drive là Et j'ai toujours le même principe Ça, je vais peut-être perdre du temps pour passer la balle A deux mains ici Il est axé de cette manière D'accord ? Toujours dans ce travail là On est bon ? On voit pareil Bien Bien Ici, à ma place Pour réaliser le prêt Comme ça, je fais la passe Ça c'est bon ? Bon Bon D'accord ? D'accord ? D'accord ? Ok ? Ensuite C'est bon ? Si, cette fois-ci Il est à l'opposé du vent Comme ça ? Pareil ? On prend la mer On prend la mer On met des autres relations Là-bas Il va y aller devant Donc il est plus facile Il est dans de cette phase On est bon ? On ouvre là Pareil Ainsi se passe Soit C'est capable Devant l'air Patrice navale Ici Soit C'est capable Devant l'air Patrice navale Soit C'est capable Devant l'air C'est capable C'est capable Voilà C'est capable Et ça va venir vraiment A faire le racket Et après Ce qui est important aussi C'est que ce joueur-là N'attende pas la phase Donc il doit s'y caler S'il drive Il doit pas être assente Il doit le moins Il doit le nasser Il doit rentrer Voilà Qu'est-ce qui se passe ? Devant les choses-là Il y a phase J'ai la valeur ici J'ai pas de rythme Vraiment Quitte à remonter Un petit peu plus Pour rentrer Ici Toute la situation Voilà Il a très bien fait Il est rentré dans la balle Même si t'as pas Ce n'est pas C'est rentré Dans cette phase-là Ca c'est important Parce que sinon vos joueurs Ils vont être satisfait Et ça J'ai pas de rythme Pour pouvoir tirer J'ai une phase qui est décisive Et si j'attends la balle Quand il monte ici Je vais être en difficulté Donc je remonte Un tout petit peu plus haut Et je vais à la rencontre De la balle Ici Pour pouvoir se baigner Facilement Avec du rythme Et de l'agressivité C'est ça qu'il faut Ok ? Ensuite Par contre Par contre Par contre Par contre Par contre Donc là On va prendre l'agentur Là Passer ici Sur terre Et toujours Près face à la balle C'est à dire que Tu ne vas pas faire ça Je suis ici Il drive Je suis toujours orienté Face à lui Et je m'arrête Là J'ai pas besoin d'aller jusqu'ici Juste cette petite Passe là Je vais pouvoir la trouver Parce que là J'ai cassé l'affaire Là il est moins Et là Comme il l'a fait Très bien Cette petite face Ici Des accès En terre Tranquille Ça c'est deux Ok ? On peut avoir cette situation Et si On a un joueur Qui tourne poste 4 Et là C'est notre joueur poste 7 Notre joueur poste 4 Il peut faire la même chose Et s'il est un peu plus Les billets et tireurs 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 Il part Il peut aller ici Sans tourner à l'opposé Parce que Comme on a l'entraîné Il peut être là-bas La face, ça sera comment ? La gauche La gauche, ici Donc un bras aimé Donc là, c'est une grande aide Sauf, je déclasse, je tire la gauche D'accord ? Ou tire Il est vraiment désaxé par rapport à ce genre-là On se voit avec la celle-ci Faire une sortie D'accord ? On fait une idée ici Petite face-là Ce joueur va ouvrir ça Ca va être délicat Ca va être une petite fenêtre ici Qui va sauver Et ce joueur, ici, qui va être Avec moi, sur le battu Sur le battu, soit le battu Soit le joueur ici Voir dans le pantalon C'est vraiment terminé ici Dans la flamme C'est bon, on va faire quand même Dès que tu reviendras Et pas trop trop long Tu dois pas reprendre ça D'accord ? Soit tu t'arrêtes ici Soit tu ressors un petit peu Mais pareil Et si, maintenant Dans la ville de fond On l'a fait déjà ? Bravo c'est bon Ok On y va On joue un petit peu Et j'encore une relation On va se voir Dans la ville d'arrivée On y va On joue là-dessus On reprend le contact Allez Soit tu dragues Et toi tu reviendras la balle Mais c'est ça C'est ça l'alternance dans le jeu On a dit Pour le moment on travaille Je vais lui donner la balle Je vais lui donner la balle On a pu voyager ici Il n'y a pas été Bon pour pouvoir retrouver la situation Avec le client Il me redonne la balle là Ok ? Il est toujours dehors Là ? Il faut jouer On a mis les grands des fois Allez on y va Voilà Voilà On y va Très bien Très bien Ok Ok Le temps qu'il est face La fenêtre est certaine Le but a jeté ça en l'air Lui il a plus Ouais Et euh Contextualiste dans du Mini speed De niveau régional Je peux te dire que ça existe pas On y va On va orienter Voilà Faut couler faut le contacter Allez le mouvement Ok Alors après Et comme l'équipe a cité dans le jeu rapide qui m'a fait C'est très rare Bon C'est bon C'est bien C'est une autre Drive J'ai ça là Ici dans là Là c'est pas lui Je tente pas en l'air Voilà Où C'est la même place Donc C'est ici par Drive Là-bas On va venir ici Et puis après On se prend en droit dans le deuxième On va aller les amis D'accord ? Et là On va mettre toujours cette place ici On va aller les amis On va aller les amis On est bon par rapport à ça Les derniers On y va Non 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 On va jouer avec la base On va attaquer Très bien Très bien Très bien On vient ici Maintenant Maintenant J'ai un deuxième joueur intérieur Alors là J'ai un deuxième joueur qui se positionne à l'autre côté Et voilà Dans le deuxième joueur qui se positionne à l'autre côté Alors moi je vais le faire à part loin Un peu Là 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 Il est concrète Donc il est positionné ici S'il est un peu plus Au moins de problèmes Vous pouvez être ici un peu Bon Y'a pas l'ici Est-ce que je vais lui demander Ah lui là-bas Est-ce qu'il y a une solution ? Alors Peut-être Mais Surtout C'est-à-dire entre dans la défense C'est-à-dire C'est-à-dire Si t'es bien là Si t'es là-bas Peut-être que S'il s'en sert Là C'est-à-dire C'est-à-dire On fait les choses correctement On tape ça là-bas On la regarde Comment elle se fait la place de baisse ? Mais c'est la même chose si on vient de jouer à proposer Alors Soit Je prends sa place Soit Je suis ici J'ai pris l'information Je pivre Je passe Je passe la distance Et je passe au dessus Et je tire Euh Et je passe la balle Donc là Déjà C'est-à-dire Ou La chose suivante Le 4 tabac Le même fort Le 2 Le 2 Le pas Le 6 Mais J'arrive à engager au milieu Et à chercher la protection Il faut passer là-bas Ça c'est Une base de transfert On tombe complètement le premier Pour une oreille Pour une oreille Là-bas Vous voyez que la distance Là est sur l'orientation Pour une oreille Tout à fait Et D'accord Donc là Chercher à attaquer Je pourrais peut-être Une oreille Pour passer là-bas Pour une oreille 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 Donc là Ça Ça Bon Soit C'est fort Ce qui m'intéresse Surtout C'est de me traiter Parce que Si je fais un drill Ouais Là Ouais Justement Tu veux forcément Forcer Il va Alors Tu veux venir trafiquer par là Là C'est pris des géants Les petits Ils ont rien à y faire Là ils sont en train de jouer Et toi tu restes là-bas Est-ce que tu veux venir trafiquer ici ? Là je suis en train de jouer par là Tu vois que tu veux venir trafiquer ici ? Donc c'est l'air d'un nouveau moteur, tu vas faire la place ici dans l'eau Donc tu restaurerais très bien Et là dans la descente de temps en temps, je suis ici Ce qui m'intéresse c'est de trouver, de temps en temps, il va trouver dans son dos Si tu dois retrouver cette petite passe ici, de ce joueur, de cette manière là, de cette manière là Ou au pire, de cette manière là, très peu, surtout cette petite passe ici, de temps en temps Ouais, la tête de patte est terrible, c'est de temps en temps D'accord, mais c'est surtout l'objectif, c'est de neutraliser quelque chose là Si je l'envoie là dans le temps de la descente, moi ça me laisse un espace pour jouer l'eau Ok, sinon, c'est surtout ça Si par contre, il vient traper directement au moment où j'ai la balle Alors, là par contre tu restes, parce que là j'ai plus de temps d'avoir la passe D'accord, parce que j'ai reçu la balle ici, le temps, voilà, là j'ai pris l'aide Et là, pas de la passe Forcément, je vous ai oublié dans la descente d'ici Et là, tu m'attends Ok, c'est négatiquement aussi ça Si tu es à l'autre, c'est là Je viens ici, là Dans l'église, ça va être pareil, tu es les ailes Je suis ici, je drive Je suis ici, là 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 Je viens, je drive par le ministre Et si j'attaque le pont, il amène, il revient ici, et là, tout le monde se tombe pour la tournerie, il a trouvé la tournerie. Et c'est vrai que cette face-là, soit je suis capable de couper par-dessus la terre pour terminer la tournerie. On en relâche au joueur, entre guillemets, à l'intérieur dans les situations. Et pour ça, ça part d'ici. Je vois ce qu'il est, protection ici du volant, regarde ici par-dessus l'épaule, regarder ce qu'il se passe, prendre le contact avec ce joueur, voir où est-ce qu'il peut m'orienter. Là, je vois que si je fais ça, je l'enroule pour réussir à trouver la situation. Si il y a un coup de plus à plat, je cherche un moment, ici, là, je vais vous laisser ça. On va recommencer, peut-être, vous pouvez la place derrière vous, on va vous faire un moment. Donc, il y a un moment. Son mouvement, il va me faire un moment. C'est un moment. Ok ? On est bon par rapport à ça ? On va s'arrêter là. Si vous avez des questions, on va y répondre. L'objectif, c'était ça. Réussir à faire un petit peu un catalogue des différentes relations A2, A3 qui peuvent se trouver. Et surtout, dans des relations de fixation de passe ou juste dans des relations de passe. Ok ? Des questions ? Travailler comme ça, ça passe déjà par une mètre un peu loin. Ouais. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que je vous ai parlé des situations technico-tactiques. Je vous ai montré les situations, les mouvements. Et à chaque fois, j'ai expliqué comment on fait la passe, quels sont les rôles pour le joueur. Enfin, j'ai pas peut-être passé suffisamment de temps. On peut aller un petit peu plus loin techniquement sur les choses. Après, c'est les choses quand même que vous devez un petit peu maîtriser. Pour moi, c'était surtout les relations de passe, les timings pour les joueurs, les espaces à aller, la capacité pour les joueurs intérieurs à se mobiliser, à s'orienter, la capacité pour les joueurs extérieurs à trouver les situations dans le bon timing, l'espace de sortie, l'éloignement, la gestion de la proximité et éloignement entre les joueurs, les situations, voilà, je suis coupé, il faut que j'aille amener l'agressivité offensive, arriver à trouver les relations de passe entre joueurs, à des fois fixation, passe, passe, même si on reste dans le jeu à trois, c'est ça qu'il faut réussir à trouver. Et remprendre les alignements de la défense, c'est ça qu'il faut arriver surtout. D'autres questions ? J'avais déjà posé à Réunion, les policiers, etc. Mais est-ce que véritablement que tu es un bon coach, quand techniquement on n'est pas forcément capable de faire cela ? C'est-à-dire que, est-ce que véritablement tu veux nous montrer ce que tu es en train de faire là ? On te m'avait pas sans avoir besoin de le sol, on voit ce que tu as dit ? Est-ce que si toi, techniquement, tu n'es pas capable de faire ce que tu es en train de faire ? Est-ce que, est-ce que oui ? Je ne sais pas. Tu sais, il y a des qui sont coachs pro, qui n'ont jamais été dérangé. Quand, non ? Pas beaucoup, mais il y en a qui ont. C'est pas un problème. Tu vois certains coachs pro, ils le prennent. 50-50, ils le prennent. Ça, certes, c'est au niveau. C'est pareil. L'entraîneur de jeune, tu as 55 ans, tu as un gros vécu, tu commences. Si tu es capable de réussir à faire verbaliser, conscienciser les choses, de ce qu'il disait ce matin. Si tu as des gamins qui sont capables de lui démontrer, c'est vraiment capable. Pour moi, ce n'est pas un souci. D'autres questions ? C'était clair ? Donc là, on se laisse... Donc là, on se laisse... ...